Nouvel envol pour la famille des A320 après l'A321, la version rallongée du petit Airbus, l'A319, la version raccourcie, naissance aujourd'hui du Benjamin, l'A318, le plus petit de la famille. Avec l'A318, le constructeur européen va désormais posséder une gamme complète d'appareils, courts et moyens courriers, de faible capacité. Un bon coup pour Airbus, avec plus d'une centaine de commandes annoncées, face à l'américain Boeing et son I-Petiti 717. Un marché estimé à plus de 1300 avions au cours des 20 prochaines années. L'utilité d'un tel appareil, c'est de compléter l'offre d'Airbus Industries auprès des compagnies aériennes vers le bas, vers l'avion de 100 places, en l'occurrence en 7 places, ce qui permet aux compagnies aériennes de mettre en opération cet appareil sur des lignes où il y a un plus faible trafic. Assemblée à Hambourg, l'A318 a été conçu pour assurer des liaisons à fréquence élevée, comme c'est le cas aujourd'hui en France, des services de navettes entre Paris et Toulouse. Ce lancement de l'A318 intervient à l'heure de la livraison par Airbus Industries de son millième appareil, de la famille A320. Le premier vol commercial de l'A318 est actuellement prévu pour le dernier trimestre 2002.